Je souhaite tous la bienvenue à cette conférence qui va porter sur l'éducation des enfants. En fait ce n'est pas une conférence mais c'est un séminaire qui va s'étaler sur plusieurs rencontres. Il y aura des conférences mais il y aura aussi des ateliers. Je vais commencer tout d'abord par introduire ce séminaire. Plusieurs parents, des pères, des mères aussi, m'ont demandé quoi enseigner à leurs enfants au fil des ans. Qu'est-ce que mon fils doit apprendre à l'âge de 4 ans, à l'âge de 6 ans, à l'âge de 8 ans. C'était ça la question qui m'a été adressée. Plusieurs parents m'ont dit que nous sommes conscients des dangers qui guèrent nos enfants particulièrement en Occident, mais nous sommes désarmés. Nous n'avons pas les outils nécessaires pour leur inculquer ce qui devrait normalement être enseigné aux enfants au fil des ans. Est-ce qu'on leur donne trop, on leur donne pas assez ? Ça c'était la question qui m'a été adressée. Maintenant, avant de commencer par le début, par le basage, les premières années, je vais commencer par une introduction générale dans laquelle je vais énoncer quelques principes et aussi, on va parler de la méthodologie qu'on va suivre. Par exemple, pour l'enfance, il va y avoir un atelier qui va précéder la conférence. Et dans l'atelier, nous allons soulever les défis, les questionnements des parents. Il y aura un atelier pour les pères, un atelier pour les mères. Ça va être séparé, donc une sœur va l'animer. Et par la suite, on va tenter de répondre aux attentes des parents. Quand on va venir le temps de parler de l'adolescence, il y aura un atelier préalable en ce qui a trait aux problématiques des adolescents et des adolescentes. Par la suite, il y aura la conférence. Quand on va parler, par exemple, de les défis au niveau du cégep et de l'université, il y aura aussi un atelier. Donc, tout d'abord, je tiens à préciser le titre de la conférence d'aujourd'hui. Comment réussir l'éducation de moins d'enfants au Canada ? Implicitement, ce titre indique qu'on peut réussir. Et vous attendez que je vous donne seulement le comment, n'est-ce pas ? Mais tout d'abord, je dois préciser que réussir est un mot qui reste à définir. Qu'est-ce qu'on entend par réussir l'éducation de mon enfant ? Certains vont me dire que mon fils se rende à l'université. C'est ça pour moi, réussir. Un autre, il va me dire que ma fille porte l'éjeune. Un autre va me dire que mon fils parle l'arabe dialectal, ou le kabib, ou l'amazir, ou le kurde, ou le turc, c'est-à-dire sa langue maternelle. N'est-ce pas ? C'est ça pour moi, il va dire ma réussite. J'ai réussi à lui inculquer ma langue maternelle. Un autre va me dire, la réussite, c'est que mon fils, quand il va revenir au bled d'origine, il ne sera pas tout à fait déconnecté. Donc il sera à l'aise dans la culture canadienne et dans la culture de son pays d'origine. C'est pour cela que je travaille très dur pour lui payer un billet d'avion chaque deux ans, pour qu'il s'en aille voir son grand-père, sa grand-mère, et d'une certaine manière, rester en contact avec son pays d'origine. Donc, qu'est-ce que réussir ? C'est ça la question qu'il faut tout d'abord. Et la deuxième question à laquelle j'aimerais répondre, est-ce qu'on peut réussir ? Avant de vous dire, comment ? Parce qu'implicitement, les gens disent, on est là pour qu'ils nous donnent la formule. On veut une formule, pratique aux pratiques, 1 plus 1 est égal 2, je l'applique, et alhamdoulilah, je vais réussir dans l'éducation de mes enfants. Moi, je vais vous parler tout d'abord d'un article que j'ai vu sur Al-Jazira, l'article récent, 22 juillet 2023, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait des muslims dans les pays d'Al-Jazira ? Et là, il y a un cheikh, et je vais commencer par une déconstruction. Donc, je vais commencer par la réfutation avant. Il y a un cheikh, il dit, Donc, c'est lui qui parle, c'est un prof universitaire, dans un programme des sciences religieuses, et c'est l'imam d'une mosquée à Brookfield, aux Etats-Unis, dans l'état du Texas. Ce moufti, comme il est présenté, dans les premières années, lorsqu'il est arrivé aux Etats-Unis, il était un petit peu anxieux. Il était anxieux parce que ses enfants n'allaient pas entendre Adhan. Maintenant, question. Si demain, il nous donne l'autorisation de faire l'Adhan, ici. Est-ce que vous pensez que le problème que nous avons avec nos enfants, les défis, c'est que nos enfants n'entendent pas l'Adhan ? Non. Mais au parleur à l'extérieur, on nous donne la permission, on commence à faire l'Adhan. Est-ce que vous pensez que le problème est l'apprenti d'Adhan ? Ok. Il y a comme les enfants dans les pays musulmans, Donc, il allait faire l'hijrah, revenir dans un pays musulman. Donc, il a demandé à l'un de ses enseignants, un savant, qui a dit qu'il a dit, son chair, son savant, à ce moufsid, il a dit, si tu laisses les pays occidentaux, où est-ce qu'il y a une minorité musulmane, qui n'ont pas de chelours, ça, c'est un piège de sept ans. Reste, et il a dit qu'il y a une minorité musulmane, il a dit qu'il y a une minorité musulmane, et il a indiqué le chef, toujours dans cet article de Jazeera, qui est récent quand même, 2023, et il a dit qu'il y a une minorité musulmane, il a dit qu'il y a une minorité musulmane, qui était le sein de la cmay点, et qui était le centre de la créance, et qui était le centre de la créance, et qui était le centre de la créance, le prophète, il a dit qu'il y a été éducé, ses enfants à la Mecque, pendant 15 ans. et à la Mecque, c'était un terrain hostile et c'était le centre de la créance à l'époque et Moussa a été élevé dans le palais du Pharaon et il a été élevé dans le palais du Pharaon et il a été élevé dans le palais du Pharaon et il a été élevé dans le palais du Pharaon comme vous savez, comme c'était cité dans le Coran où le Père n'adore pas Satan, c'est que son Père adorait les idoles et les étoiles donc si tu n'adores pas Allah, par défaut tu es un adorateur de Tarot donc Ibrahim a.s, c'est là qu'il a grandi en tout cas dit, s'il y a une motivation, une détermination tu vas réussir à éduquer tes enfants et est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? Non maintenant, comme introduction le docteur Mohamed Qutb, il disait il y a un très bon livre qui s'appelle « Jahiliyat Al Qan l'Icheri » la jahiliat du XXe siècle et il y a deux tomes que je vous recommande fortement « Minhaj al-Tarabiyati l'Islamiha » donc la méthodologie de l'éducation islamique lui il a dit « La jahiliyat organisée ne peut être vaincue que par l'Islam organisé » notre grand problème aujourd'hui c'est que plusieurs parents, plusieurs musulmans ne sont pas conscients que les pays occidentaux actuellement ne sont pas la Mecque ne sont pas le palais du Pharaon ne sont pas la société de l'Ibrahim alayhi salam pourquoi c'est pas la même chose ? c'est qu'aujourd'hui il y a des ministères de l'éducation et ces ministères de l'éducation imposent obligent tous les enfants sans exception de fréquenter les écoles publiques et que l'école publique que ce soit dans la République en France au Québec au Canada aux Etats-Unis partout est un lieu où se passent essentiellement trois choses et c'est écrit ce que je vous dis c'est écrit dans le site du ministère de l'éducation ici au Québec c'est écrit dans à peu près tous les ministères 1. instruire 2. qualifier 3. socialiser et quand on parle de la socialisation on parle de la socialisation aux valeurs du pays d'accueil c'est que l'Occident et c'est ça qu'il faut nous on ne parle pas d'une émigration vers un état communiste vous savez les états communistes la Corée du Nord par exemple l'endoctrinement communiste il est clair on vous le dit ici c'est un petit peu on dit on va développer chez l'enfant le sens critique on va dire qu'on va endoctriner l'enfant vous savez les termes sont un petit peu différents c'est plus soft c'est plus douce c'est plus acceptable mais dans les faits l'Occident est vieillissant l'Occident a un problème démographique et l'Occident est conscient pour que sa supériorité économique entre guillemets civilisationnelle continue il lui faut des enfants or la population occidentale ne veut plus faire les sacrifices parce que pour engendrer les enfants et les élever c'est un grand sacrifice et l'homme occidental qui travaille ou la femme occidentale qui travaille du matin au soir quand il revient le soir il va aller au chill il va aller regarder des pièces de théâtre il va aller au musée il va aller au cinéma il va aller au bar il va avoir une vie il ne veut pas prendre les enfants faire du sport aller chercher les enfants de l'école aller veiller avec les enfants dans les hôpitaux il préfère avoir pitot et minou un chien et un chat quand il vient le chat est content de l'accueillir il lui lâche les jambes le chat vient se caresser à lui comme disait le poète il dit les chats ne nous caressent pas ils se caressent à nous mais d'une certaine manière l'homme occidental est narcissique il tient avant tout à son bien-être personnel et c'est un grand sacrifice que faire des enfants donc comment pallier cette problématique c'est faire venir des immigrants or ces immigrants quand ils viennent ils viennent avec ils ne viennent pas nécessairement avec les mêmes valeurs que l'occident et c'est pour cela que dans tous les pays occidentaux il y a actuellement des politiques d'intégration de l'immigration que ce soit au Québec ou au Canada et il y a des modèles en France le modèle il est assimilationniste c'est l'assimilation tu veux devenir français tu dois parler la langue du peuple et embrasser les valeurs de la république ils te disent dès le début au Canada en Angleterre aux Etats les pays anglo-saxons c'est le multiculturalisme on va respecter tes croyances tes valeurs ta langue et on va attendre la troisième génération au Québec le Québec vit sous la jurisprudence sous la constitution canadienne mais le cœur est en France donc qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont un système hybride qui s'appelle l'interculturalisme donc c'est toujours un aller-retour entre les valeurs de la majorité et les valeurs de l'immigrant et on essaie au Québec de prendre l'immigrant par les mains et l'intégrer vous savez l'intégrer c'est un euphémisme c'est pas intégrer c'est assimilé mais par contre au niveau de ses enfants ses enfants doivent fréquenter obligatoirement l'école publique ou l'école privée et s'il va dans une école privée le régime public s'impose donc c'est le programme d'école québécoise même si tu fais rancs collé et tu passes dans la maison il faut absolument respecter aussi cinq matières donc d'une certaine manière il y a toujours ce contrôle là et l'enfant est obligé de fréquenter l'école jusqu'à l'âge de 16 ans s'il obtient son secondaire 5 sinon c'est 18 ans s'il n'obtient pas son secondaire 5 donc il y a une obligation de fréquentation de l'école alors tout cela pour vous dire que l'analogie entre la Mecque et l'Occident aujourd'hui n'est pas bonne parce qu'à la Mecque Abu Jahl ou Abu Lahab n'avait pas un ministère de l'éducation et il n'imposait pas un programme à tous les enfants des musulmans et il n'y avait pas une direction de la production de la jeunesse une EPJ il n'y avait pas on n'a jamais pris les enfants d'un sahabi pour les emmener de force et les placer dans une famille de mouchriki il n'y a pas ça à la Mecque alors quand Cheikh il nous dit ça c'est qu'il est complètement déconnecté il ne connait pas la réalité que vivent les immigrants donc ça c'est le premier point dont il faut être conscient le grand défi pour les immigrants c'est qu'ils vivent dans des milieux qui ne sont pas seulement différents de leurs valeurs non 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 ce sont des milieux qui imposent leurs valeurs aux enfants des immigrants aux enfants des musulmans par le biais de l'école du programme les manuels tout le programme qui est enseigné aussi par le relais de la médiation des enseignants et là on vient de sortir on n'est pas encore on est encore dedans le scandale de Bedford où est-ce que le programme d'école québécoise est enseigné c'est une école publique ah mais apparemment il y a des profs qui n'ont pas caché leur pratique religieuse l'un d'eux il a fait le roudou les abusants devant les élèves donc une autre est là invoquez Allah subhanahu wa ta'ala quand un élève s'est évanoui et ça fait un scandale parce qu'on dit il faudrait que les enfants ne voient rien quand ils vont dans l'école il ne faudrait pas qu'il y ait de religion et surtout pas le terme est à la mode maintenant au Québec il ne faudrait pas qu'il y ait de l'entrisme islamique d'infiltration dans les écoles il faudrait que l'enfant quand ils sont là à l'école il n'y a pas d'islam loi 21 le prof doit être neutre ne pas montrer sa religion bien entendu le prof enseigne l'athéisme le prof enseigne la théorie du genre le prof enseigne tout mais pas l'islam pas l'enseigner pas le montrer montrer sa propre pratique même si les enfants sont musulmans parce que l'école dont on parle 99% sont des immigrants et à peu près 85% sont musulmans donc ça c'est le premier point sur lequel il faudrait s'entendre c'est deux choses qui sont différentes maintenant le deuxième point que j'aimerais aborder avec vous c'est réussir certains vont me dire mais vous dites que est-ce qu'on peut réussir et vous vous avez élevé vos enfants ici moi je parle en tant qu'expérience je suis venu début vingtaine avec mes parents ici et mes enfants sont rendus à 23 ans 21 ans 19 ans donc d'une certaine manière j'ai vécu et deux à peu près et je travaille dans le domaine d'éducation depuis 96 donc d'une certaine manière tu peux vous livrer un témoignage en l'encadrant par achat donc réussir est-ce que c'est possible de réussir je vous donne pratico-pratique si tu envoies des enfants dans une école ce que j'ai fait islamique du lundi au vendredi tu prends les allocations familiales tu donnes à l'école islamique tu construis tu construis pas une maison ou blende qui sera habité par le G non tu prends les allocations et tu les donnes maintenant c'est à peu près secondaire 7000 dollars et pour le primaire c'est à peu près 5000 dollars l'année pour tes enfants et même si tout le monde voulait le faire les écoles islamiques ne peuvent pas accueillir plus que 2-3% de nos enfants 2-3% c'est très c'est très exagérent donc école islamique toute la semaine plus le samedi et je suis en train de vous donner une formule plus le samedi l'école du samedi plus avoir une mère pratiquante à la maison à temps plein plus avoir les grands-parents en bas les grands-parents sont un élément très important vous savez les anglo-saxons disent que il est presque impossible d'assimiler la deuxième génération parce que la deuxième génération est en contact avec les grands-parents vous savez dans le beau vieux temps qui racontait les contes avant de dormir ? la jayette qui racontait ça ? la grand-mère qui passait du temps à parler avec l'enfant à lui raconter sans l'expérience de vie ? le grand-père parce que le père n'a pas le temps il travaille la mère n'a pas le temps elle est épuisée mais qui est là ? ce sont les grands-parents alors si vous avez des grands-parents en bas qui vont parler dans la langue maternelle avec les enfants et que le père est conscient des enjeux et que tu arrives à construire un milieu il reste parce qu'il reste parce qu'élever un enfant en Occident aujourd'hui c'est jongler avec des allumettes dans un terrain où est-ce qu'il y a des puits de pétrole il y a des puits de pétrole partout ça peut flamber à n'importe quel moment et si ça flambe fini alors c'est ça réussir est-ce qu'on peut réussir ? on walis entre nous si quelqu'un vient me dire si j'ai le choix entre les éduqués au Maroc en Algérie en Tunisie dans les pays du Golfe en Turquie et les éduqués en Occident mais je vous dirais que il y a une énorme différence entre nos pays d'origine et les pays occidentaux quelle est cette différence énorme ? 1. Dans nos pays d'origine dans les pays musulmans en général il n'y a pas des politiques d'intégration de vos enfants il n'y en a pas parce que les immigrants ceux qui ne sont pas musulmans vont aller dans des écoles qui ne sont pas islamiques et personne ne va les inquiéter ils vont payer l'argent et même plusieurs locaux veulent que leurs enfants étudient dans des écoles belges, françaises etc. Mais ici il y a des politiques et il y a aussi un autre élément il y a deux milieux qui sont opposés là je parle des pratiquants il y a deux milieux qui sont fortement opposés antagonistes le milieu familial et le milieu scolaire et qu'est-ce que nous dit la science aujourd'hui ? Elle nous dit que ce qui façonne la personnalité de l'enfant ce qui l'influence le plus au niveau de l'enfant c'est la maîtresse d'école Madame Nathalie m'a dit il faut manger comme ça Madame Nathalie m'a dit il ne faut pas lécher les doigts c'est dégueu Madame Nathalie m'a dit il ne faut pas manger avec la main il faut manger avec la fourchette Madame Nathalie m'a dit et tu n'as pas le droit et moi j'ai le droit et je fais ce que j'aime parce que Madame Nathalie m'a dit dans la vie fais ce que tu aimes parce qu'on t'impose et l'enfant il est il écoute Madame Nathalie vous avez compris ? donc la science nous dit aujourd'hui que ce qui façonne ce qui influence l'enfant au niveau de l'enfance c'est la maîtresse d'école là vous allez dire la mère l'homme elle reste combien d'heures avec l'enfant et attention c'est pas seulement le quantitatif c'est le qualitatif et la mère est-ce qu'elle a une permis d'enseignement ? est-ce qu'elle connait les stratégies pédagogiques ? est-ce qu'elle s'y connait un renforcement positif ? est-ce qu'elle s'est récompensée ? est-ce qu'elle donne des autocollants ? est-ce qu'elle donne des récompenses ? ou bien juste la mère la pauvre elle doit cuisiner elle doit laver elle doit ranger elle a le stress elle est en dépression elle est coupée de sa famille il y a peu de soleil elle suffoque elle doit tout faire et Madame Nathalie elle vient le matin elle est relax elle a son café elle a son pas aux pointes ou bien elle a son tableau derrière elle elle boit son café et elle est en forme elle va passer les heures pendant lesquelles elle est enfant avec ces enfants-là et elle a un objectif elle a des stratégies alors que la mère qui est à la maison elle ne les voit pas le matin elle leur crie dessus vite, vite, vite habillez-vous vous êtes en sacanage on coupe on arrive un temps elle va les chercher quand elle les emmène ils sont à moitié endormis et quand elle les ramène ils sont à moitié endormis parce qu'ils sont fatigués et quand ils rentrent fais les devoirs il faut que tu manges il faut que tu fasses elle donne des ordres l'autre elle vient elle dit t'as pas envie d'étudier va dans le coin du jeu t'as pas envie de travailler va dans le coin de lecture l'enfant il relax il lui parle avec une voix douce elle ne crie pas il arrive si moi j'étais à la place d'enfant je vais tomber en route madame Nathalie non mais subhanallah soyons conscients la mère oui c'est sa mère mais la mère elle est dans tous ses états elle crie parce qu'elle est sous le stress et le père il a son travail il ne veut pas être en retard il doit chercher l'enfant et là tu as quelqu'un qui est outillé qui a un permis d'enseignement et c'est sa santé et il est payé et il aime son travail et il veut sauver ces enfants-là pour qu'ils ne soient pas comme la mère qui les attend le soir avec son hijab qui la suffit donc je dois les sauver vous avez compris c'est ça la différence entre les étudiants en Algérie en Tunisie au Maroc et ici il ne veut pas être en retard et là tu ne veux pas être en retard et là tu as le réveillé et le réveillé l'Imam Ahmed l'Imam Ahmed il a une fatwa il a un imam d'adam jawaz injab al-zurriyafi binad il kuffra l'Imam Ahmed il disait il avait une fatwa il a un imam que c'est interdit c'est haram d'avoir des enfants de faire des enfants dans une terre de mécréance Pourquoi ? Parce qu'il a dit Il a peur que ces enfants-là Soient pris Mais à l'époque, il n'y avait pas Les programmes qu'on connait aujourd'hui Les services qu'on connait aujourd'hui Tout ça, il n'y avait pas tout ça Alors Un J'ai commencé par Réfuter l'idée Que C'est facile de faire Deux On n'a pas encore défini Qu'est-ce que réussir On a dit que réussir reste à définir Trois On a montré la grosse différence Entre les éduquer dans un milieu Islamique Même s'il n'est pas parfait Le pays le plus laïc Le Liban La Tunisie Les enfants les plus laïcs Restent meilleurs Dans l'éducation des enfants Que l'Occident aujourd'hui Pourquoi ? Pour la simple raison C'est que dans ces pays-là Tu as trouvé une enseignante Tu as trouvé un enseignant Tu as trouvé un voisin Une voisine Un oncle Un milieu Tu vas trouver Ici Tu le mets dans un enfant Tu le mets dans un milieu Qui veut tout faire pour le changer Et tu n'as pas Les outils Et tu n'as pas les droits En tant que père Tu dois faire attention A ce que tu dis A ce que tu fais Et tu es sous le joug De la loi Si vous ne voyez pas tout ça C'est qu'il y a un problème Ceux qui disent Nous sommes venus Pour sauver nos enfants Pour l'avenir de nos enfants Vous devez être conscients De tout cela Maintenant Qu'est-ce que réussir ? Qu'est-ce que réussir ? L'éducation de vos enfants J'aimerais vous entendre rapidement Même vous pouvez m'écrire Pour les frères qui nous suivent Et les sœurs Qu'est-ce que réussir L'éducation de vos enfants ? Mouhamad Qu'est-ce que réussir ? Réussir l'éducation Mes enfants C'est préserver leur identité Leur identité musulmane Qu'est-ce que réussir ? L'éducation De ton fils Ou de ta fille Garder le lien Avec la famille En plus de cela Qu'ils appliquent leur religion Par la famille L'éducation 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 Donc C'est qu'ils pratiquent Parc-le-lo-fi L'éducation Qu'ils soient utiles pour l'éducation Les jeunes Qui sont Qu'ils avaient entendu Les mots vulgaires Qui sont Qui sont sortis À Amsterdam Est-ce qu'ils ont été utiles À la Oumma ? On revient Qu'est-ce que réussir L'éducation De mon fils Ou ma fille Qu'est-ce que réussir L'éducation De ton fils Vous pouvez parler en Arab Vous pouvez parler en français Est-ce que vous voulez Merci Le frère, ce qu'il vient de me dire, c'est ce que j'attendais comme réponse. Il a dit qu'il puisse concilier entre la réussite académique, qu'il arrive à l'université, et la réussite au niveau de sa religion, qu'il soit pratiquant. Et qu'il soit pratiquant, il a dit, c'est pas seulement prier, mais je le mens. Par exemple, il me dit que mon ami est le corps de l'autre. Parce que pour lui, ce n'est pas la pratique qu'il espère. Maintenant, pourquoi je vous dis que j'attendais cette réponse ? C'est que même si vous ne le dites pas, la majorité des parents immigrants qui sont venus au Occident pour leurs enfants, ils ont cet intérêt de la réussite académique. Et ils veulent que leurs enfants réussissent au niveau académique. Ils veulent que leurs enfants se rendent loin dans leurs études. Il y en a même qui veulent se réaliser dans leurs enfants. Il y en a qui étaient des infirmiers. Il veut que son fils devienne médecin parce que lui n'a pas pu être médecin, donc il dit, mon fils va être médecin. Et il met de la pression sur l'enfant. L'autre, il est technicien, il veut que son fils soit ingénieur. Donc il y a cette forte détermination d'atteindre l'excellence académique, de au moins aller à l'université, au moins avoir un diplôme universitaire. Chez la communauté maghrébine, j'ajouterais africaine, j'ajouterais turque, mais vous comprenez, je parle grosso modo de ceux qui sont présents devant moi. Je sais qu'il y a des frères africains aussi avec nous, mais généralement il y a ça. Maintenant, pourquoi je voulais avoir cette réponse ? Parce que je veux réfuter un point très important. Vous savez, il a peut-être l'air ou l'a fait pari. L'enfant de ma rassure lui a donné une intelligence innée. Des fois, tu penses que tu parles avec ta femme et l'enfant ne comprend pas. L'enfant comprend. Et l'enfant, il comprend les signaux que tu lui envoies. Regardez. Combien donnes-tu de temps pour la réussite scolaire de ton fils et combien accordes-tu de temps pour sa réussite au niveau de l'hymen ? Combien de temps ? Pratico-pratique. La majorité des parents, ils veulent que leur fils obtienne PhD, Master, donc doctorat, maîtrise, Bac, au niveau de l'olum et d'unia, au niveau des sciences profanes. Mais ils ne veulent pas qu'ils dépassent secondaire 3 au niveau du sharia. Mais pas trop. Tu vas aller chercher quand tu es petit, mais quand tu arrives à l'adolescence, ok, élmente-toi du cher. On ne veut pas de problème. Vous savez, je ne vis pas sur la planète Mars. Je dirais que la communauté, je sais comment ils réfléchissent. Donc, je ne veux pas que, pas trop. Il veut que sa fille ne soit pas une dévergondée, ne soit pas nue, mais il ne veut pas non plus que sa fille porte une calme. Ah, c'est trop. Il ne veut pas que son fils côtoie comme l'autre, mais il ne veut pas que son fils ait une grande barbe qui va lui ramener des problèmes un jour. Et l'enfant, il voit ses signaux. Il est saisi au vol, l'enfant. Il sait que son père, quand il réveille le matin pour aller à l'école, tu ne peux pas rater l'école, mais une fois sur ce que tu peux le rater. Bien sûr, le père, il veut que l'enfant prie le fagin, mais il ne ratera jamais l'école. Mais il ratera quelquefois le fagin. C'est-à-dire que le soleil se lèvera avant que l'enfant prie le fagin. Je parle de l'enfant qui est en âge de prier, 10, 11, 12 ans, à partir de 10 ans. Et l'enfant, il saisit au vol ces éléments-là. Il les note d'une manière, il n'a pas besoin de les noter sur un papier, mais il reçoit ces signaux. Et l'enfant enregistre en magazine dès sa naissance qu'à la maison, pour mes parents, la chose la plus importante, c'est d'être dominé à la réussite. Et là, on arrive à l'adolescence, et l'enfant se dit, ok, je vais travailler, je vais aller au CHF, je vais aller à l'université, je vais faire 4 ans à l'université, je vais m'endetter, parce que mes parents n'auront pas de quoi me payer mes études universitaires, et quand je vais obtenir mon diplôme, je vais travailler pour avoir combien ? 50 000, 60 000, 70 000 ? On enlève les impôts, combien je vais garder dans ma poche ? Ça, c'est pas la vie dont je rêve. Parce que l'enfant, il va dire, mais il faut de l'argent plus facilement que ça, et plus vite que ça, c'est pas assez. Et là, il y a les réseaux sociaux, il y a les influenceurs, et il y a l'argent facile. Plusieurs de nos enfants s'en vont vers la délinquance à cause de leurs parents. Parce que leurs parents leur ont donné ce modèle de réussite. C'est, il faut que tu réussisses au niveau de dunia. Une pression. Et l'enfant, en fin de compte, il dit, ok, mon père, il veut que je réussisse pour avoir un diplôme, mais le diplôme, c'est pour faire quoi ? C'est pour faire de l'argent ? Ben, c'est des raccourcis. Et moi, je peux faire de l'argent plus facilement que ça. Même à 13, 14, 15 ans, maintenant, vous savez, il y a des jeunes, ils ont fait leurs 400, 500 000 avant l'âge de 16 ans, 17 ans. La communauté. Très facilement. Et ils n'ont même pas fait de prison parce qu'ils sont encore mineurs. Et pourquoi ces enfants-là ont fait ça ? Vous allez dire, ah, mais le père n'a rien à voir, le père Moutari, le père travaille du matin au soir. Oui, c'est vrai, le père travaille du matin au soir. Le père Moutari ne vole pas. Mais le modèle qu'il a inculqué à son fils, c'est que la chose la plus importante, c'est la réussite au niveau de l'adounia. Attention, je ne vous dis pas que tu dois dire à ton fils, ne fais pas d'études universitaires. El-Abd al-Darif n'a jamais cessé d'étudier. Jusqu'aujourd'hui, je suis inscrit dans un programme de doctorat. Donc, après l'essence d'éducation, je n'ai jamais cessé d'étudier. Faudra Azzaouj. Mais ce que je suis en train de vous dire, faites attention, quand tu envoies ton fils comme signal, que je tiens absolument ce que tu réussisses au niveau de tes études, au niveau de l'adounia, et que je veux que tu sois pratiquant, mais que tu accordes 90% pour le premier objectif et 10% pour le deuxième, et l'enfant, il le saisit au bref. Est-ce que vous avez saisi ce point sur la réussite ? Maintenant, le défi, ou les défis, et dans les prochaines rencontres, on va les détailler. Premier défi, c'est réussir, et de quelle réussite parle-t-on ? Il va falloir définir l'objectif. Vous savez, vous êtes tous des universitaires, vous avez fait des études, vous savez très bien qu'on peut avoir un projet. Mais si tu n'as pas de plan, ce n'est pas un projet, c'est un rêve. Le rêve ne devient projet que si tu as un plan pour l'atteindre. Là, ça devient l'objectif que tu peux atteindre. Mais tant que tu n'as pas un plan, avec des étapes et tout, tu es en train de rêver. Alors, il faudrait définir la réussite, quelle réussite et comment l'atteindre. Deuxième défi, c'est l'opposition des milieux. Il va falloir être conscient que l'enfant, il va être exposé dans un milieu islamique à la maison et un milieu qui n'est pas islamique. Et comment l'enfant, il va réagir ? Et moi, je vous donne la réponse à l'avance. Si l'enfant, il a une forte personnalité, il va dire, Madame Nathalie, ça c'est haram, je ne peux pas faire ça, parce que je suis musulman. Et si l'enfant n'a pas une forte personnalité, il va dire, pas de problème, je peux le faire. Et il va dire à son père, je ne l'ai pas fait. Il va commencer à mentir à ses parents. parce qu'il ne va pas oser défendre ce à quoi il croit parce qu'il va dire le regard des autres. S'il est dans un milieu majoritairement musulman, peut-être l'enfant, il va voir, c'est ce qui arrive dans plusieurs écoles, il va se sentir épaulé. Et puis il va oser. Et d'autres, et puis il y a un jeune à l'université, il a demandé à ses camarades qui avaient une apparence islamique, c'était des maghrébins, des africains, il leur a dit des personnes, des étudiants du Moyen-Orient, comme on dit, parce que cette appellation au Moyen-Orient, elle provient de l'occupation britannique qui a découpé le monde musulman. Mais il leur a dit, Are you musulmans ? Il leur a dit, non, on n'est pas musulmans. Il est descendu dans la salle prière à Concordia et ils les a trouvés en train de prier. Il leur a dit, je vous ai posé la question, est-ce que vous êtes musulmans ? Mais tiens, je n'ai pas osé le dire devant tout le monde. Il n'a pas osé dire qu'il est là. Il n'a pas osé dire qu'il n'a pas osé dire. Donc, quand on parle de deux milieux qui sont opposés, l'enfant, tu la mets dans ce milieu-là, tu le jettes le pauvre, soit il va avoir des problèmes d'adaptation. Il y a plusieurs parents qui vont contacter parce qu'ils cherchent un psychologue scolaire parce que son fils ou sa fille a un problème d'adaptation à l'école. Et les profs, ils sont là, ils regardent. Est-ce que l'enfant... Il y a un père qui m'avait contacté parce que son fils a refusé de danser pendant une cérémonie. Un enfant qui a 7 ans. Et quand il est parti voir l'enseignante, il a dit, il faut faire un plan d'intervention spécialisé parce que votre fils, il a refusé de danser avec une fille. Il a dit, mais mon fils, on doit l'aider à s'adapter. Et quand je lui parle, il ne me regarde pas. il ne peut pas me regarder. Même qu'il est petit. Et quand l'enseignante elle lui parle, lui il laisse le regard. Il dit, mais fuis du regard, il ne veut pas danser avec la fille. On lui a fait un plan d'intervention spécialisé. Et ce qui a fait déborder le vase, la route qui a fait déborder le vase, c'est que le directeur demande une rencontre et le père est parti avec son épouse. Et son épouse qui porte une épave et qui avait quoi se converti. Et la seule. Ça s'est très bien passé. Donc, deux milieux différents. L'autre défi, prof préparé, diplômé, avec brevet d'enseignement, connaissant les stratégies pédagogiques et parents dépassés. Pourquoi dépasser les deux travails ou bien la mère est déconnectée. La mère est sur WhatsApp, elle vit avec sa famille, avec le bled. Elle ne s'y connaît pas. Lorsqu'il a dit, il a dit vrai, lorsqu'il a dit que parmi les signes de la fin des temps, il a dit qu'il 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 a dit des explications. Soit, la deuxième signification qui est plutôt moderne alors que l'autre est plus appuyée par elle, c'est qu'il va y avoir un temps où les parents vont éduquer les enfants vont éduquer leurs parents. Ils vont leur montrer des choses qu'ils ne savent pas. Le père va dire à son fils mais comment je vais faire ça sur le cellulaire ? La mère va dire à sa fille quel est le programme je vais télécharger et la fille va expliquer à sa mère. Je vais juste expliquer. Parce que normalement dans toutes les civilisations qui traversent le monde, c'est les plus anciens qui montrent aux jeunes quoi faire. N'est-ce pas ? Mais aujourd'hui, on l'insiste à des parents dépassés. Pas seulement au niveau des nouvelles technologies mais à peu près dans tout. Le fils qui dit à son fils à son père c'est pas ça qu'on s'habille. La couleur n'est pas bonne. Change de couleur. La fille qui dit à sa mère change, change, change c'est pas bon ça. Et les meubles que tu as à la maison non, ça c'est démodé. Donc c'est les enfants qui montrent à leurs parents quoi faire. Mais généralement, prof préparé versus parents dépassés. Alors, grosso modo ça c'est les défis et on va commencer par un premier atelier sur quoi enseigner à l'enfant dès les 5-6 premières années. Les 5 premières années, qu'est-ce qu'on devrait lui enseigner ? On va faire un atelier pour les frères qui sont déjà inscrits et les sœurs. On va vous dire l'atelier c'est tel jour, vous allez venir. Ça ne va pas être une conférence mais à l'atelier on va vous écouter puis on va travailler et puis je ferai une conférence charmante pour répondre aux éléments, aux questions qui seront soulevées pendant l'atelier.